L'agent de l'immigration m'a dit, tu dois quitter le Canada. On t'enverra d'ici une semaine maximum, d'ici la semaine prochaine, on était presque le week-end. D'ici la semaine prochaine, on va t'envoyer les documents pour l'expulsion du Canada. Hey, 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 j'étais comme, what? Et dans cette vidéo, ce que j'aimerais véhiculer comme message, c'est que c'est les raisons pour lesquelles on m'expulse, on m'expulse du Canada. Les raisons pour lesquelles on m'expulse, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui font cette erreur, font ces erreurs-là. Et moi, j'aimerais vraiment vous parler et faites attention. Le fait que vous ayez immigré au Canada n'est pas une fin en soi. Venir déjà au Canada, like, ok, that is ok, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc, c'est important de pouvoir prendre tout cela en compte. Donc, je vous raconte l'histoire. L'histoire ne se passe pas en ce moment, ne vous inquiétez pas. La go, elle est très... Yo, je vous parle des années... Je parle vraiment de 2020, là. 2020, c'est ça. Je vous parle de 2020, ok? Ce n'est pas vraiment maintenant et tout, donc ne vous inquiétez pas. La go, elle est stable. La go, tout est... Même s'ils dormentent et ils descendent d'eau, ils ne vont pas trouver le moyen de me faire sortir du Canada. Ok? Parce que je suis canadienne. Donc, je veux dire que... Mais c'est vraiment... Je veux dire que c'est le plus important, c'est de faire attention à la raison. Ok? Parce que je sais que beaucoup de personnes sont rentrées au Canada récemment et ils ont besoin d'entendre ceci. Ils ont besoin de faire attention. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces derniers temps-là, ok? Ces derniers temps, ils ont voulu... Ils ont ramené beaucoup de personnes au Canada. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont rentrées. C'est une bonne chose. Mais ils sont en train de bloquer, ok? Ils vont aussi trouver si tu ne sais pas et tu fais une petite erreur par rapport à tes documents. Ils vont t'expulser. Ça, ils vont... C'est-à-dire que les agents de l'immigration en ce moment, les agents frontaliers et tout, ils sont vraiment guendés en ce moment. Parce qu'ils se disent qu'il y a trop de personnes. Donc, la moindre erreur est que tu es quand même éligible un peu seulement à être expulsé du Canada. Ils ne vont pas te rater. Tu es au Canada, cette vidéo, tu dois l'écouter. Donc, l'agent frontalier m'a dit, tu dois quitter le Canada déjà maximum la semaine prochaine. Vous imaginez mes parents qui ont fait des sacrifices pour m'envoyer au Canada? Vous imaginez en fait? C'est comme like. Non, en fait. Non, c'est... C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Elle a dit, Seigneur, comme si Dieu m'avait envoyé quelque part. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, quand j'ai fini mes cours, moi, j'étais venu au Canada en 2016. Donc, j'ai fait mes études et tout. En 2019, comme ça, par là, j'ai eu mon post-diplôme qui durait quelques mois. Donc, mon permis de travail. Quand tu finis d'étudier ici, on te donne un permis de travail post-diplôme. Donc, j'ai pris mon permis de travail post-diplôme pour faire le stage. J'ai fait mon stage avec... Et puis, il restait quelques mois encore. Donc, je travaillais. Et là, avec mon travail et tout, en ce moment-là, ce n'était pas récurrent de faire les demandes en ligne comme ça. Ça existait, mais ça prenait plus de temps. Mettons, si tu fais la demande, ça te prend trois mois pour avoir ton post-diplôme. Mais si tu vas à la frontière, on te le donne directement. Et vu que moi, j'ai traîné, comme d'habitude, voilà. Et c'est ce qui m'a mis dans ce problème-là. Je suis partie à la frontière. Je me suis dit, bon, j'ai le temps et tout. Et la go, elle a attendu quelques jours, deux jours avant. C'était incroyable. Pour dire que, ah, cette semaine, tu as ces super fois que j'allais à la frontière et tout. Votre go n'avait pas de voiture. Elle n'avait rien et tout. Elle avait besoin de quelqu'un pour l'amener là-bas. Et dis-toi que moi, je travaillais à la rue Porte de Montréal en ce moment. Je vais me faire des storytelling par rapport aux jobs que j'ai faits au Canada. Et les jobs que je conseillera à des personnes qui viennent d'arriver au Canada en tant qu'étudien. Voilà, c'est une parenthèse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis partie à la frontière, mais je devais trouver quelqu'un. J'ai demandé à des collègues de travail qui avaient des choses à faire et tout. Ils ne pouvaient pas m'aider. Et je connaissais un ami qui devait m'envoyer à la frontière. Cet ami a dit que oui, mais moi, je finis à 17h. Le temps de venir te chercher et tout. Il dit, ok, la personne est venue me chercher après 17h. Mais il ne faut pas oublier que la frontière, ce n'est pas la porte d'à côté, tu vois. La frontière, c'est vraiment, c'est environ une heure et quelques. Ok? On a quitté environ 50 minutes, une heure. Mais on a quitté la maison vers 18h. Ok? Parce que le temps que mon ami sorte du boulot, vienne me chercher et tout, c'était déjà 18h. Donc, on a quitté vers 18h. Et pour moi, j'étais ouverte 24 sur 24. Donc, il n'y avait pas question de, ils vont fermer et tout et tout. Pour moi, c'est vrai que cette journée-là, ça s'est inspiré. Parce que je vous explique avant, juste avant, c'est que je devais venir la veille et tout. Comme je vous dis, j'ai trouvé personne. Et le lendemain, en fait, ça s'inspirait le lendemain. Mais le lendemain, tout était fermé. Donc, c'était dans la période de Pâques. Oh my God, je me rappelais. C'était vraiment dans la période de Pâques, en mars. Et moi, c'était ma période d'anniversaire. Je préparais mon anniversaire et tout. J'ai pris des rendez-vous pour mes oncles. Moi, j'étais dans un délire d'anniversaire et je ne savais pas quelle nouvelle m'attendait. Et là, c'est juste... Ça me donne des frissons quand j'y pense. Oh my God. Donc, votre go, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elles sont genre... Pour moi, ça va se régler facilement et tout. Donc, on était jeudi. Ça s'inspirait le vendredi. Mais il ne vient pas le week-end. Et aussi... Mais de toute façon, le week-end, ça ne pouvait pas parce que ça s'inspirait déjà. Et ici, au Canada, quand on dit que quelque chose s'inspirait, là, à minuit 00, c'est fini, en fait. C'est dans la chambre jusqu'à minuit 00. Donc, moi, de mon côté, je me suis dit que, voilà, de 18h à... Voilà, on est arrivé là-bas à peu près 19h et tout. Et vu qu'ils sont là 24h et 24h, moi, je suis sûre que, voilà, ils seront là jusqu'à minuit. Donc, je suis partie avec mon ami. Mon ami qui était très gentil, qui m'a accompagnée et tout, voilà. Je ne sais pas si je vais dire son nom. Non, je ne vais pas dire son nom. Mais, vraiment, je te remercie beaucoup, beaucoup à toi. Et, vraiment, je veux dire qu'on arrive là-bas vers 19h50 comme ça. Parce qu'il fallait faire le tour du poteau. Ceux qui connaissent, vous connaissez. Vous devez rentrer aux Etats-Unis. Mais il fallait faire le tour du poteau. Donc, il fallait rentrer aux Etats-Unis. Et, après, revenir au Canada. Ils vont fouiller la voiture et tout. Avant que vous ne sortiez pour faire ce que vous avez à faire à la frontière pour retourner au Canada. Donc, vous ne pouvez pas aller à la frontière et revenir comme ça. Il faut... C'est comme si vous revenez des Etats-Unis. Donc, on est rentré aux Etats-Unis. On est revenu comme ça. Et, là, on est venu pour faire les tapis et tout. Et, là, le monsieur me dit, en fait, que là, il est 19h05 et on ne peut pas te recevoir. Je dis, quoi? Non, on ne peut pas te recevoir. Pourquoi? Je dis, mais vous êtes là avec 14h sur 24. Pourquoi on ne peut pas te recevoir? Il dit, ben, je pense que c'était cette semaine-là qu'ils avaient décidé que les permis de travail ne se font plus après 19h. Je dis, ben, non, ce n'est pas la semaine où moi, je devrais... Genre, ce n'est pas à mon tour que vous allez me faire ça. Faites ça avant, bien avant, des mois avant. Là, je suis au courant, bien au courant. Faites ça des mois après ou la journée d'après. Je m'en fous, mais pas la journée où moi, je suis supposé faire mon permis. Et là, dinguerie, dinguerie, il me dit, on ne peut pas. Faites que, voilà, madame, votre papier s'expire aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, le lendemain, mais vu que demain, on est fermé et que même les services en ligne, je pense que ça ne fonctionne pas. Donc, on doit te expulser. Tu vas recevoir les papiers et tout pour quitter le Canada. J'ai regardé mon amie comme ça. Je dis, mais attends, ce n'est pas possible. Mes parents vont me tuer parce que c'était de ma faute. Il ne faut pas oublier que c'est moi qui ai traîné, en fait. J'avais tout le temps. J'avais des mois pour faire mon papier. Je ne l'ai pas fait. Et là, la dernière seconde, ils me disent que je vais quitter le Canada parce que, voilà, c'est de ma faute. En plus, je pouvais dire que ce n'était pas de ma faute. Là, je vais mieux expliquer à mes parents. Ils vont me recevoir comme ça. Mais ils vont me chasser. Je rentre en Afrique. Mes parents vont me chasser parce que nous, on m'a chassé du Canada. On va me chasser de l'Afrique. Putain! Eh, les gars, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile pour moi. Et mon consultant, c'est là que vraiment, je suis un gros coucou à mon consultant parce que il était en Afrique en ce moment. Et je l'appelais. Il était très, très, très tard chez lui parce que, voilà, je devais... La chance, c'est que quoi? La chance au Canada, au moins, c'est que tu as la chance de faire ça avant minuit. OK? C'était ça, ma chance, les gars. C'était vraiment ça, ma chance. Donc, j'étais rentrée à la maison vers 20h, comme ça, 20h et quête. J'ai revêté mon ami et tout. Il est parti. Et là, je commençais à paniquer. J'appelle mon ami, ma copine d'ici. Il me dit, appelle le consultant, appelle ton consultant et tout. Et on l'a appelée et elle m'a beaucoup aidée. Vraiment, merci beaucoup, Farocia, pour ton aide. Vraiment, tu sais, ça ne change pas. Je t'aime beaucoup. Donc, voilà. Elle m'a beaucoup aidée par rapport à ça. Et elle m'a... On l'a appelée ensemble, le consultant et tout. Et il s'est réveillé à... C'était l'eau, c'était environ 3-4h du matin chez lui. Et nous, il était environ 23h. Donc, il m'a aidée jusqu'à finir, soumettre ma demande en ligne. Il a soumis ma demande en ligne de son côté, de... Pas de mon côté, mais je lui ai envoyé les documents. Et lui-même, il a fait ça pour moi. Il a soumis ma demande en ligne vers 23h avant minuit. Donc, la chance que j'avais, la grâce, je dirais, que j'avais, c'était que la demande a été envoyée avant minuit. Donc, je tombais en statut implicite. Si j'avais envoyé ça à minuit 1, les gars, je ne t'ai pas légal, je dois quitter. Mais, ça a été envoyé vraiment après, avant minuit, je vais dire. Donc, du coup, je tombais en statut implicite. Statut implicite, c'est quoi? C'est que, si j'avais une demande, tu attends qu'on refuse ou qu'on demande. Imaginez qu'on refuse, ma demande s'est finie pour moi. Et j'étais en train de prier. Je priais, Seigneur, ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas. Tu m'as dit que tu ne vas pas m'abandonner, comme si c'était Dieu qui m'avait dit, « Ne fais pas tes papiers à temps. » Comme si, bref, voilà. Comme d'habitude, il prend les pots cassés, je crie dans ses oreilles et tout, mais je veux dire que c'est important, c'est très important de faire ses papiers à temps. Ok? Dans la mesure du possible. Faire-le, n'attends pas. Dis-toi que le dernier délai que tu as, c'est deux semaines avant que ça s'expire. Pour éviter tous les problèmes, tu as deux semaines avant que ça s'expire. Au moins, tu es sûre. Ok? Au moins, c'est important pour moi de partager ça avec toi. Et moi, je continue à prendre. J'ai fêté mon anniversaire, mais dis-toi que c'est la semaine d'après, c'était mon anniversaire, je pense. Et j'ai fêté ça au calme. Au calme. J'ai pris mon rendez-vous, j'ai fait mes heures, j'ai fait mes faussures et tout, voilà. Je ne sais pas si j'ai découvert cet anniversaire-là. Je pense que j'avais... Je ne sais pas, j'ai oublié mon âge. J'avais 20 ans. Bref, j'avais 20 ans. Et je pense que j'avais 20 ans. Ah non, ça se passait en 2018. Ah non, ça se passait en 2018. Parce que j'avais 20 ans. Donc, ça fait 6 ans. Oh my God, c'était en 2018. C'est même pas en 2020. Parce qu'en 2020, j'étais trop stable. En tout cas, en 2018, ça se passait, désolée, c'était en 2018. Donc, je récapitule. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après ? Après, j'ai attendu 3 mois. Il fallait attendre 3 mois. Et j'ai attendu 3 mois. C'est pour ça que je ne voulais pas faire la demande en ligne. Parce que ça prend 3 mois. Et 2 mois et quelques, 3 mois, j'ai reçu une réponse très, très positive. Donc, du coup, vraiment, on a donné mon permis de travail. J'étais toute contente. Parce que, yo, dans le cas contraire, j'allais quitter le Canada. Tu vois ? Donc, il faut se dire aussi que durant cette période-là, c'est très difficile pour moi. Parce que je ne travaillais pas. Je quittais d'une période où j'étais complètement subventionnée par mes parents. Subventionnée, genre. Mes parents payaient tout. Mes frères, école, manger, logement, tout. Et quand je finis l'école, je les ai dit arrêtez de payer tout ça. Ne vous inquiétez pas. Je prends tout ça en charge. Et dites-vous que 2. Je tombe dans une situation pareille. C'était vraiment difficile pour moi. Mais après, vraiment, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. J'ai reçu un truc-là. Et Canada, ce n'est pas camarade de quelqu'un. C'est parce que tu es rentré dans le pays que tu vas rester à vivre. On a vu l'exemple des personnes même qui ont travaillé plus de 20 heures. Les hommes de cette caméronèse là que tout le monde connaît et d'autres personnes encore qui ont travaillé plus de 20 heures qui n'ont pas respecté la loi et qui ont été expulsés. Donc, vraiment, les go, je me dis, donc vraiment, les champions, je me dis, ce que tu sois, Canada, fais attention vraiment, vraiment, vraiment à tout ce que tu, à tes demandes. Et c'est ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a appris une leçon et vraiment, le message, c'est fais tes documents à temps. OK? Voilà, surtout, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu fais de gros bisous, donne tes avis en commentaire, on va rigoler. Voilà, à la prochaine vidéo.